Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonusna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. A un abbe libéré deux jours après son arrestation, un salafiste recherché par Interpol menace de mort un chef de poste de police. Le ministre de l'Intérieur français Emmanuel Valls appelle à la lutte contre l'islam radical en Tunisie. La Ligue nationale de protection de la révolution annonce une manifestation pour le 1er juin et critique Narva. Et à l'étranger, la journaliste Yara Abbas Del Erbarey a tué en Syrie. Un individu recherché par Interpol et arrêté récemment par la brigade antiterroriste a été remis en liberté deux jours après son arrestation à Nabel. Aussitôt libre comme l'air, ce partisan d'Ensa le Chalir a arrêté en possession d'une bouteille de gaz, n'a pas hésité à proférer des menaces de mort à l'encontre du chef du poste de police et d'autres agents. Un article paru ce lundi 27 mai 2013 sur Al-Sabah Al-Osbouaï, le ministre de l'Agriculture Mohamed Ben Salim a démenti les propos du député de Narva à l'ANC et membre du conseil de la Shoura du mouvement Sédr Qashourou qui a déclaré que les raisons principales de ce changement de position de Narva émanent de la condition imposée par le Fonds monétaire international de prendre des mesures fermes envers ces organisations djihadistes. Mohamed Ben Salim a vivement condamné les propos de Shouraou et a tenu à lui rappeler que la révolution tunisienne est arrivée pour mettre fin à toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Tunisie. Le ministre de l'Agriculture a en outre rappelé Sédr Qashourou à présenter ses excuses. Le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls a accordé une interview au magazine Jeune Afrique parue ce dimanche 26 mai 2013 et a indiqué qu'il fait la distinction entre l'islam et l'islamisme et qu'il faut combattre l'islam radical en Tunisie car la violence est exercée au nom de l'islam. La Ligue nationale de protection de la révolution, l'ILPR, a annoncé ce dimanche 26 mai sur sa page Facebook officielle qu'une manifestation marquant le véritable lancement du processus de rectification populaire, du processus de révolution menacée d'avortement aura lieu ce samedi 1er juin. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Ligue nationale de protection de la révolution accuse les partisans de Narva d'avoir indirectement amplifié la notoriété du président de l'Inde des Tunis, Bejir Qaïdi Sebsi, en tentant de le faire passer pour un rival politique. La Ligue nationale de protection de la révolution explique de son côté avoir appelé à l'exclusion des rcdistes sans évoquer de personnes en particulier, et reproche ainsi aux sympathisans de Narva, notamment à Sfax, de ne pas avoir respecté le mot d'ordre sur les slogans au cours des manifestations communes organisées par le passé. Riva Elbehi, acteur dans la vie d'Adèle, qui a remporté la palme d'or du festival de Cannes 2013 ce dimanche 26 mai, que tous les Tunisiens devraient fêter cet événement. Dans une déclaration, Riva Elbehi a indiqué que le réalisateur franco-tunisien, Abdel Tif Keshich, a honoré tous les cinéastes en Tunisie et qu'ils doivent être reconnaissants. La brigade de recherche et des investigations relevant de la guerre nationale dans le gouverneurat de Sfax a découvert ce dimanche 26 mai l'existence d'un réseau international de contrebandes d'armes et procédé à la réalisation de quatre de ses membres. Une source sécuritaire a indiqué que, selon les premiers éléments de l'enquête, les armes proviendraient de Libye et seraient réceptionnées à Bengardien dans le gouverneurat de Médeline avant de passer par Sfax, puis par Kalasaira dans le gouverneurat de Sousse. Les armes sont vendues selon la même source à des prix élevés et les unités sécuritaires de la région de Sfax ont ainsi saisi trois fusils sophistiqués. Les conducteurs de trains de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, la SNCFT, transportant le phosphate produit dans le bassin minier, ont repris du service hier à 22h du soir, a annoncé le secrétaire général du syndicat des conducteurs de trains, Fatih Khileni. Khileni a déclaré que l'activité a été reprise après qu'une brigade sécuritaire a été mise en place pour assurer la sécurité des conducteurs et du matériel. Le président provisoire de la République tunisienne Mansouf El-Marzouk a inauguré ce lundi 27 mai l'annexe du tribunal immobilier et de la cour cantonale à Sousse en présence du ministre de la Justice Névir Benhamou. Dans une déclaration à HMCFM, Névir Benhamou a indiqué que ces tribunaux faciliteront le travail des magistrats et des avocats et diminueront la pression. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araeva, a insisté sur la nécessité de la stabilisation sociale afin d'attirer les investissements en Tunisie. Lors de l'ouverture du forum d'affaires et des finances, lundi 27 mai organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie et en présence de près de 700 hommes d'affaires, Ali Araeva a précisé que le gouvernement est déterminé à lutter contre les obstacles d'investissement en Tunisie, qu'ils soient administratifs ou juridiques. Il a ajouté que les régions instables socialement ne favorisent pas l'investissement car sa principale condition est la stabilité sociale. Ali Araeva a souligné que l'activation de la Constitution contribuera à mettre un terme aux conflits et aux problèmes du pays. À l'international maintenant, la journaliste Yara Abes de la chaîne syrienne El Akhbari a été tuée ce lundi 27 mai 2013. Le ministère de l'Information annonce le décès de notre consoeur Yara Abes qui s'est tuée par des terroristes près de l'aéroport de Daba, au nord de la ville de Koussaïl en Syrie, a précisé la chaîne pour laquelle elle travaillait. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la journaliste a été tuée par un sniper près de l'aéroport de Daba. Les membres de l'équipe de télévision ont ainsi été blessés. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash. Sous-titrage ST' 501